Bienvenue à chacune et à chacun chez vous, puisque vous êtes à 99% toutes et tous, j'imagine, intéressés, membres sociétaires, participants, coopérateurs de SMART ou publics intéressés. Donc, il s'agit à la fois de faire bilan et perspective, voir d'où on vient et où on va, et le faire à travers une passation de témoins entre Sandrino Grasseffa d'une part et Anne-Laure Desgrilles et Maxime Deschênes par ailleurs, qui vont se partager la tâche, c'est dire déjà si Sandrino avait le dos large pour assumer une série de choses. Donc, on va... Est-ce qu'il faut vous rappeler, en gros, parce qu'on va le refaire tout à l'heure, que SMART, à l'heure actuelle, c'est, si j'ai bien lu tous mes copions qu'on m'a fourni, 170 millions de chiffres d'affaires, plus de 20 000 membres actifs rien qu'en Belgique, des développements sur la France et donc sur l'Europe, une mutation depuis, en 21 ans, de ses missions et de ses ambitions. Bref, du lourd. Je voudrais vous présenter brièvement si, là aussi, c'est nécessaire. Si c'est nécessaire parce que, en fait, tant Anne-Laure que Maxime, le tandem qui va se partager la responsabilité de prendre les rênes, viennent du Serraï, on peut le dire, et que, donc, j'imagine que ce ne sont pas des inconnus pour vous. Anne-Laure a cinq enfants. Je commence par là. C'est vous dire qu'elle a les nerfs solides et qu'elle sera managée à peu près tous les âges et tous les tempéraments. Elle vit depuis 20 ans en habitat groupé auto-construit et travaille depuis, on va y revenir, pour nombre d'années, dans des environnements collectifs. Maxime, lui, a deux petites filles. Il est en bonne voie, quoi, en gros. Et il dit qu'elle le motive chaque jour à s'investir pour un monde plus humain. On ne peut que lui souhaiter de réussir. Pour nous tous, mais pour elles et eux en particulier. Anne-Laure a une bonne connaissance de toute la vie coopérative pour la pratiquer et puis la suivre ici aussi. Vous venez d'abord d'un secteur de la logistique et du transport international, au tout début. Et puis, en 96, en 96, réorientation, secteur culturel, économie sociale et solidaire en 2005, coopérative en 2007, avec Oxalis. Et puis, après 11 années chez Oxalis, avec diverses fonctions à la clé et mandats sociaux, l'occasion en 2018 de rejoindre Smart et donc son équipe bruxelloise en septembre dernier. Vous êtes cofondatrice en France de la manufacture coopérative et puis aussi de Bigre, collectif de travail, etc., démocratie économique, des fers de lance. Maxime, lui, a d'abord fait des études d'ingénieur en électronique. Nul n'est parfait. Et puis, courte expérience dans l'économie conventionnelle, avant de se tourner, c'est bien, vers l'économie sociale en rejoignant Smart. Donc, c'est un enfant de Smart. On peut presque le dire comme ça. Puisque depuis 11 ans, là, Maxime exerce plusieurs fonctions et métiers au sein de cette coopérative. On va y revenir. On peut l'appeler comme ça, maintenant. Notamment, surtout, le statut d'artiste et sa réforme. C'est pas banal. La gestion des coursiers de Delivero. Il faudra qu'on y revienne. C'était l'enseignement et la claque à la fois. Et puis, la direction opérationnelle des équipes belges puis belgo-françaises. Ce qui fait, sans oublier, gestion et création du comptoir des ressources créatives de Liège. Une association qui vise à développer un comptoir de services par les créateurs pour les créateurs. Et puis aussi, gestion et cofondation de la foncière DynamoCorp. Bref, aussi un ami du secteur coopératif. Je voudrais peut-être que l'on voit... Sandrino, je ne vous le présente pas. Ça fait 5 ans que vous le connaissez. On va y revenir tout à l'heure, Sandrino, en refaisant un peu le socle de ce qu'on passe. Mais on va peut-être d'abord s'intéresser, un peu plus loin que le petit portrait que je viens de faire, Anne-Laure, à l'idée, puisque ceci est devenu un secteur coopératif avec le temps, quelles sont les perspectives que vous comptez ouvrir, vous qui connaissez bien ce secteur, dès lors que vous allez vous adresser de plus en plus à une échelle européenne. J'ai même lu qu'à travers ça, vous aviez presque l'ambition de devenir un service public européen ou une préfiguration des services publics européens. Paf, je la lance sur le sujet qu'elle adore. Ce qui a donné lieu... Une citation, on va dire, partagée par le binôme. On n'a absolument pas l'intention de prendre le rôle de l'État ou des syndicats, qu'on soit clair quand même. Mais en tout cas, l'entrée, c'était sur le nombre, la communauté représentée au sein de Smart, Belgique et France, et dans les autres pays européens. Cette communauté-là, en tout cas, elle a la taille de venir faire le point nécessaire pour négocier les droits liés à son travail, à son outil de travail et à son marché économique. Donc c'était un peu l'intention qui était repartagée dans cette citation. Mais l'image est forte parce que... Maxime, je vous pose peut-être la question en même temps. Vous l'avez expérimenté, notamment à travers, je le disais, les droits des artistes. Il faut avoir du poids à un certain moment, une taille critique, un nombre de membres représentatifs pour pouvoir obtenir de l'État qu'il accepte de négocier. Non seulement pour obtenir de l'État qu'il accepte de négocier, en tout cas pour poser, pour faire changer les choses si on a une vraie volonté de transformation sociale. C'est pas à 5 dans une cuisine qu'on va arriver à quelque chose. Et c'est valable pour l'impact qu'on peut avoir sur des politiques publiques éventuelles, mais aussi sur les marchés de nos sociétaires. C'est-à-dire que plus ils sont nombreux, plus ils peuvent avoir une chance de peser sur leurs clients, notamment. On en viendra si on vient à parler des coursiers plus tard dans la discussion. Mais même sur le principe de départ qui est de mutualiser des moyens, on a plus à mutualiser, donc on peut s'offrir en commun plus de services, plus de soutien par la coopérative quand on est 20 000 que quand on est 20 000. Marie-Laure, c'est les perspectives de développement pour le secteur coopératif, selon vous ? Tout le monde rigole, puisque je m'appelle Anne-Laure. Anne-Laure ! Et du coup, je n'ai pas écouté votre question, je suis désolée. Voilà, voilà, Anne-Laure, Marie-Laure. Il faut qu'on se cale, Eddy. Anne-Laure, on recommence, Anne-Laure. Anne-Laure, le développement du secteur coopératif, je dirais, pour vous, dans les années qui viennent, les grandes lignes, c'est quoi ? Non, alors soit je me laisse aller dans ce qui me porte depuis vraiment de longues années. Pour moi, c'est la formule aboutie à ce stade pour que travailleurs communautés reprennent la main sur secteur, services, outils de travail et marché économique. En tout cas, c'est un des grands attraits que j'avais eus en croisant le projet SMART au début des années 2010. à partir de là, le déploiement, quand il fait sens, quand les processus, notamment interne ou participatif qu'on a avec Smart in Progress, continuent à fédérer une communauté, c'est exponentiel, ça peut ne pas s'arrêter, ça va me traverser, ça nous traversera. Et c'est un outil à aboutir avec tous les enjeux aussi qu'on peut avoir de façon stratégique en lien avec la communauté telle qu'elle est aujourd'hui, et reprendre d'une part les projets au niveau des pays, l'Europe, les 40 villes, la transnationalité et la mutualisation des moyens qu'on porte, les différents aspects sur les services, sur les nouveaux publics, des choses qui sont plus à moyen terme, à vision quelques années. Et sur le secteur coopératif, je peux continuer 20 minutes, mais moi, je rachète tout avec les coopératives, elles sont à nous, donc on fait ce qu'on veut. Ce qui est déjà très touchant, et qui n'était pas si stupide, évidemment, si on lit vos parcours, mais c'est que vous cherchez déjà mutuellement le regard l'un de l'autre avant d'asséner quelque chose. Donc le tandem existe. J'ai d'ailleurs envie, Maxime, de vous demander, et puis je demanderai la même chose à Anne-Laure, mais qu'est-ce qui vous a poussé à dire oui ? Il vous a mis un revolver dans le dos ? À dire oui à Anne-Laure ou à dire oui à Smart ? À former le tandem. L'opportunité de Smart est une machine merveilleuse qui fait un travail magnifique. Il y a encore des perspectives géniales dans les années à venir. Donc avoir l'opportunité d'y prendre encore plus de responsabilités, de pouvoir porter le projet plus avant, c'était vraiment quelque chose qui ne se refuse pas. Mais c'est clair qu'en plus, et je dirais presque surtout, avoir l'occasion de le faire à deux, même si Sandrineau l'a fait tout seul pendant des années, je tiens à rappeler que c'est lui l'anomalie. Historiquement, il y avait deux personnes, puis il est venu tout seul, et puis maintenant, on remet les choses à leur place, on le fait à deux. Et je trouve que ça a beaucoup de sens, autant pour nous, humainement, c'est quelque chose... C'est plus facile à porter à deux, c'est plus agréable à porter à deux, surtout quand c'est porté avec la bonne personne, mais aussi et surtout, parce qu'on est moins important que le projet, et pour le projet, c'est intéressant, parce que ça apporte une double vision, une complémentarité sur plein de points de vue, que ce soit nos secteurs d'origine, nos pays d'origine, les axes d'entrée qu'on a eus dans le projet. Normalement, tout ça, c'est censé enrichir la vision et l'expérience qu'on va amener dans le pilotage futur du projet. Donc, il y avait... Toutes les conditions étaient réunies pour dire oui et pour y aller. Alors, c'est important que l'on resitue la grosse base belge et le gros poste de développement français. Donc, c'est vrai que d'avoir ce double regard, ce double vécu, cette double nationalité, si ça a du sens, mais en tout cas, cette double expérience territoriale, forcément, ça va être intéressant dans le développement futur de Smart. En tout cas, c'était un des critères posés aussi. Quand toi, Sandrino, tu as informé de ton souhait de passer le relais et en disant une bonne connaissance et des territoires, des réglementations, des partenaires, c'est ce que j'amène dans la corbeille, non pas du mariage, mais de Smart. Je reviens vers vous deux dans un instant, mais je voudrais que Sandrino s'empare également de son micro parce que pour bien comprendre, évidemment, l'évolution et ce que Anne-Laure et Maxime vont devoir s'atteler à développer, il faut refaire un peu le point. Il y a 21 ans, ce qui naît, un, est une ASB, elle n'est pas une coopérative. C'est une niche, en tout cas, c'est un secteur bien précis qui vient en aide aux artistes et c'est 40% maintenant, à peu près, cette charge originelle, c'est ça ? Oui, à peu près. Les frontières sont assez poreuses étant donné que ça dépend si on considère les personnes et leur activité principale. il y a quand même un nombre important de membres de SMART qui exercent une activité artistique qui nous ont amenés aussi à développer, ouvrir nos services dans d'autres secteurs parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ne trouvent pas de modèle économique uniquement dans le champ artistique et qui arrivent à vivre pour certains dignement de leur activité en ayant plusieurs activités. Et donc, c'est difficile d'une certaine manière de cloisonner les choses puisqu'il y a beaucoup d'artistes qui ont aussi une activité de formation, d'enseignement dans d'autres domaines que dans les domaines créatifs. J'avoue que ce qui m'a scotché quand j'ai lu un peu le dossier pour préparer la soirée, c'est que maintenant, vous en êtes à viser aussi les publics médicaux, paramédicaux à certains égards. Ce n'est pas courant. L'approcher sous ce biais-là, je veux dire. En fait, simplement, je pense que il n'y a pas de limite d'une certaine manière en termes... SMART est particulièrement adapté au développement d'activités qui concernent des publics qui travaillent, je dirais, avec un minimum d'autonomie. C'est-à-dire que soit ils se caractérisent par le fait que ce sont des travailleurs au projet et des travailleurs qui ont une activité qui est discontinue et qui s'exercent pour une multitude de clients, de donneurs d'ordres différents. Donc ça, c'est une réalité. Mais il y a quand même une autre réalité importante, même si on a fait des écarts, quelquefois, je pense notamment l'écart que nous avons fait dans le cas de la prise en charge des livreurs des verrous. Mais dans la grande majorité des situations que nous gérons via SMART, ce sont des travailleurs freelance, ce sont des travailleurs qui exercent leur activité, je dirais, en dehors d'un lien de subordination classique avec leur donneur d'ordre. Et donc ça, ça concerne évidemment une population qui est importante. Ça concerne tout le monde du travail indépendant. Et il se trouve que même si globalement, historiquement, le nombre de travailleurs indépendants à l'échelle européenne a plutôt diminué. En tout cas, ces dernières années, il a tendance à augmenter pour des bonnes et des mauvaises raisons. Et donc, SMART, dans la mesure où on a commencé à prendre en charge des activités pour les acteurs du secteur créatif qui souhaitaient développer d'autres activités dans d'autres secteurs, il y a un moment où ça devenait compliqué de fermer la porte. Et par ailleurs, on trouvait aussi intéressant que nos outils puissent s'ouvrir à des nouveaux secteurs. Maxime, ça reste parfois, on l'a dit, fragile ou contingent. On va y venir, évidemment, à ce délicat épisode des livreurs des Lévérons où vous avez porté ce dossier. C'est 600, à peu près, si j'ai bien lu, 600 personnes qui, subitement, du jour au lendemain, se retrouvent à nouveau en gros sans statut dès lors que leur patron fait choix de ne plus les inscrire via Smart. Le premier choix que leur patron avait posé, c'était déjà de ne pas être leur patron qu'il aurait dû être dans un premier temps et puis Deliveroo dans un deuxième temps, à refuser l'évidence du fait qu'ils étaient les employeurs de ces livreurs. Et donc, temporairement, on a pu être une sorte d'emplâtre sur une jambe de bois à la demande des livreurs. Comment ça s'est passé très concrètement, c'est qu'un jour, on a regardé dans la cour, ici à côté, et on s'est rendu compte qu'on avait 40 personnes qui livraient de la nourriture à vélo et on a commencé à se dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi. C'est comme ça qu'on a rentré, qu'on a commencé à se poser la question de ce secteur d'activité. Et effectivement, comme Sandrine nous le disait, ils ne correspondent pas exactement au profil freelance, autonome, pas du tout. Notre vision pragmatique est à dire qu'on a le choix soit on leur dit ah désolé, vous n'êtes pas autonome, vous êtes les salariés de Deliveroo, de Técitizy, allez-vous plaindre chez eux ou bien on essaie de leur apporter quand même une solution, en l'occurrence, leur permettre d'être quand même salariés à défaut d'être salariés de leur réel employeur. On leur a permis dans un premier temps d'être salariés, d'être assurés et puis on a essayé d'aller le plus loin qu'on pouvait jusqu'à la décision que vous mentionnez puisqu'on a essayé de les aider à construire des revendications. Ils travaillaient entre eux mais ils travaillaient avec nous aussi. On a essayé aussi de travailler avec les syndicats et au moment où Deliveroo s'en va en fait on est sur le point de négocier slash imposer une drastique amélioration des conditions de travail hasard ou coïncidence je ne sais pas. Oui, l'histoire jugera. Ça m'amène évidemment Sandrino à ce moment clé aussi et à ce livre aussi d'ailleurs c'est-à-dire ce refus de l'ubérisation ou cette proposition d'un modèle différent mais il faut d'abord déjà poser ce constat qui n'était pas forcément partagé par grand monde dans les premiers temps sur le risque d'ubérisation de nos sociétés. Oui, votre question elle me fait penser à la sortie du livre de Thomas Piketty qui met en exergue que je n'ai pas fini de le lire parce qu'il a eu des conséquences 1200 pages mais quand même qui met en exergue le fait que les inégalités c'est pas c'est réellement le fruit d'une vision politique et idéologique. Et ça c'est important de redire par rapport à l'ubérisation entre guillemets c'est pas c'est pas un phénomène nouveau ce qui est nouveau c'est la modalité de ce travail à la demande via l'intermédiation des plateformes mais d'une certaine manière la typologie des emplois dont on parle préexistait à Uber et se gérer d'une autre manière. Ce qui est intéressant c'est qu'on enfin intéressant inquiétant c'est de s'apercevoir qu'on on aurait tendance à nous faire croire que parce qu'il y a une intermédiation via une plateforme par un effet dont on ne sait d'où ça vient alors on pourrait plus ça pourrait plus être compatible avec les formes classiques de protection sociale et de salariat. Mais c'est une construction c'est une construction idéologique pour pas dire politique c'est une construction idéologique et on peut si politiquement on en fait le choix on peut décider que c'est pas comme ça que ça doit marcher. Et donc je crois bien sûr avec beaucoup de peut-être de maladresse mais en tout cas le début d'une tentative qui a été initiée via cette expérience au sein de Smart complexe parce que ça nous a mis dans des positions compliquées avec des risques qui sont conséquents mais c'était je crois une tentative aussi de démontrer qu'il n'y a pas de fatalité on peut tout à fait être livreur à vélo et être titulaire d'un contrat de travail d'avoir un minimum de protection sociale d'être payé pour le temps réel de travail que l'on preste d'être indemnisé en cas d'accident du travail je veux dire des choses qui presque deviendraient exceptionnelles alors que c'est le fruit de luttes sociales très anciennes et qui sont qui devraient être totalement banales voilà la question elle se trouve à ce niveau là Anne-Laure Smart aujourd'hui est la plus grande coopérative de travailleurs en Europe ça lui donne évidemment aussi un poids des responsabilités est-ce que les partenaires publics enfin les gouvernants sont conscients de ce que cela représente comme mutation aussi dans le champ de l'économie sociale ils sont conscients de ? de cette mutation que vous représentez dans le champ de l'économie sociale j'aimerais bien je pense qu'ils en sont conscients je pense que ça ne convient pas ou en tout cas on n'est pas sur les mêmes sur les mêmes crédeaux et encore moins sur le même modèle économique effectivement il y a une j'imagine qu'on sort un peu de non pas d'un compte à soi mais sont des sont des statuts qui sont relativement peu connus quand vous soulignez le fait que Smart est la plus grande ou la plus grosse coopérative bon super mais au delà de ça c'est presque dommage je trouve que ça c'est une forme et une formule en tout cas qu'on cherche à essaimer on s'inscrit dans le mouvement coopératif national européen international et aussi pour faire savoir et faire connaître l'autonomie en tout cas que redonne ce statut voilà et il y a quand même une partie de notre travail qui est mis aussi à disposition je vais dire de la communauté coopérative on est vraiment très très clairement inscrit dans ce mouvement là les grosses dispositions de développement sont effectivement sur le territoire français j'ai vu quand même que la croissance de développement de Smart est impressionnante en France 31% oui c'est ça entre 30 et 34 alors à force de travailler aussi en interne à se structurer à informatiser à développer à améliorer nos procédures et processus ça permet aussi de répondre à une demande qui elle est aussi croissante sur les différents bureaux et sur le territoire et tant mieux alors c'est pareil c'est toujours un peu tant mieux si ça répond à une demande ou à une opportunité liée à des nouveaux métiers type délivreur ou livreur à vélo ou autre ça indique aussi qu'on est peu à payer cette question là et moi ça ne me dérangerait pas qu'on continue à développer et s'aimer et à être plus en partenariat justement sur les dimensions territoriales et tout un tas de savoir-faire qu'on n'a aucune prétention d'avoir qu'en interne donc ça serait aussi de continuer à faire à plusieurs sur cette question là oui d'ailleurs Maxime ça me permet d'enchaîner avec vous les perspectives de développement en termes de membres de services aux membres et aussi bien sûr de volume de membres c'est gérable ce potentiel de développement j'imagine que vous n'allez pas me dire non je pars non non ok je sors c'est pas du tout gérable je ne peux que revenir à ce que Anne-Laure vient de dire et faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure il y a un besoin de grandir pour des raisons d'effectivité de la mutualisation pour des raisons de poids commercial pour des raisons de poids politique il y a aussi des raisons de grandir parce que ça répond à un besoin et qu'il n'y a pas de raison de laisser des gens dans des statuts de merde pour le dire très platement et de leur proposer des alternatives tout l'enjeu c'est de le faire d'une formule qu'on aime bien utiliser en essayant de le faire sans grossir ou sans trop grossir et une des pistes pour ça en effet c'est comme Anne-Laure vient de le mentionner de ne pas tout faire tout seul de travailler en réseau avec des partenaires que ce soit sur notre coeur de métier mais aussi évidemment sur toute une série de services complémentaires périphériques on travaille déjà énormément en collaboration avec des partenaires un exemple ici sur Bruxelles en collaboration avec une entreprise de micro-crédit qui s'appelle Micro Start on complète ce qu'on fait par des possibilités de crédit on n'est pas obligé de faire le crédit nous même s'il y a des gens qui font ça très bien à côté c'est un peu un micro-exemple micro-crédit micro-exemple du fait qu'il y a moyen de ne pas tout faire tout seul mais tout en visant toujours plus loin et toucher plus de gens et d'avoir plus d'impact en fait quel partage des tâches à venir entre vous deux la question clé comment ils vont faire il y a un partage déjà sur d'une part un à une antériorité une très très bonne connaissance interne de la maison donc peut-être plus en capacité à très court terme d'être sur les processus de changement là où moi j'ai eu une expérience antérieure dans d'autres coopératives en termes de gestion management vie coopérative sur lequel moi je peux être plus sur une forme quotidienne et puis sur toute la dimension vie coopérative démarche participative qui est la première mission pour laquelle j'ai rejoint SMART et qui elle avec le déploiement à partir de cette année en France et à un an deux ans selon ce qu'on va réussir à modéliser là sur entre ces deux âgés ici sur l'Europe donc voilà le lien le contact la démocratie ça va arriver ça va arriver il y a le troisième qui arrive en courant le micro partage déjà les voix Sandrino c'est peut-être l'occasion aussi de refaire si vous le voyez bien un peu de chemin accompli parce que je le disais au départ c'est une ASBL l'arrivée il y a cinq ans de Sandrino Grassefa correspond à peu près avec l'idée de passer au stade de la coopérative pourquoi qu'est-ce qui motivait Sandrino Grassefa à dire il faut passer d'un statut à un autre alors quand je suis arrivé je suis en réalité quelqu'un qui un peu comme Anne-Laure aussi on est un peu des purs produits du monde coopératif français européen et investi dans des projets au niveau international mais on est je suis issu de ce monde là et en réalité lorsque les fondateurs Pierre Pierre Burnotte et Julek Jurovitch ont eu cette idée d'essayer de dessémer le projet dans d'autres pays eux avaient créé Smart sous une forme associative mais à chaque fois qu'ils rencontraient des acteurs ou des partenaires pour développer le projet à peu près partout on leur disait c'est une coopérative en fait et la forme coopérative s'imposait à peu près partout et donc en 2014 il restait plus que la Belgique qui était quand même la maison mère entre guillemets qui était restée sous une forme associative et par ailleurs on s'est aperçu que la forme coopérative permettait véritablement de clarifier le discours je crois que c'était vraiment ça qui était important de clarifier le discours sur plusieurs choses la première chose c'est de dire les personnes qui développent leur activité au sein de Smart sont à la fois des entrepreneurs dans le sens où ils cherchent leurs clients ils trouvent leur marché ils prennent un risque mais ils sont à la fois salariés dans le sens où ils convertissent leur chiffre d'affaires enfin Smart convertit le chiffre d'affaires en rémunération salariale et donc il se trouve que ce double statut d'entrepreneur d'un côté et de salarié de l'autre est quelque chose qui existe depuis presque 200 ans maintenant et qui est une invention je dirais qui émane de l'histoire des coopératives on a dans les coopératives de travail les coopératives ouvrières de production dans le coopératisme ouvrier il y a vraiment dès le départ cette idée que des personnes vont être copropriétaires de leur outil de production mutualiser un outil de production et y développer à l'intérieur leur propre activité salariale donc c'était une évidence d'une certaine manière qui arrivait à un moment aussi où il était nécessaire de redéfinir le projet de Smart et donc ça s'est évidemment imposé petit à petit y compris en Belgique c'est donc dans une forme de continuité que cela se passe on avait imaginé en préparant la soirée commencer par là j'ai voulu attendre maintenant vous partez pas parce que vous êtes à l'article de la mort parce que vous êtes malade parce qu'il ne vous aime plus parce qu'il vous chasse comme un mal propre c'est pas ça non mais c'est parce qu'on ne cesse pas de poser la question tu pars pour quoi non c'est pas ça c'est pas ça alors c'est quoi c'est d'abord pour ceux qui qui m'ont qui m'ont vu et entendu quand je suis arrivé en 2014 j'ai dit dès le départ bon ben c'est très bien mais je pense que je ferai pas dix ans alors j'avais pas d'idée précise est-ce que ce serait quatre, cinq, six en réalité j'avais même imaginé en réalité six ans et entre autres j'avais imaginé six ans parce que ça correspondait au moment où mon mon quatrième enfant qui a dix ans aujourd'hui devrait intégrer les études secondaires en France c'est pas et donc je m'étais dit comme je dois déménager à Bruxelles je vais pas lui faire subir des changements et donc on retournera en France à ce moment là bon entre temps tous les plans ont changé puisque non seulement j'ai décidé d'avancer d'un an mais en plus on a décidé de rester vivre à Bruxelles donc merci tous les plans ont changé mais donc non j'avais dit dès le départ que je pensais que c'était quelque chose qui devait pas être trop long bon d'une part parce que en ce qui me concerne la séquence c'était quand même un management de restructuration ce qui explique aussi l'anomalie l'anomalie réelle qu'a pointé Maxime en disant c'est plutôt Sandrino l'anomalie la raison dans le sens où que ce soit l'histoire de Smart avec Pierre et Youlek au départ ou ensuite aussi les autres coopératives dont on est très proche elles sont souvent dirigées par deux voire dans certaines même trois trois personnes et donc en ce qui me concerne c'était une charge qui était quand même assez lourde et donc voilà et puis par ailleurs pour être très clair j'ai toujours aussi porté un regard très vif et critique surtout dans le domaine de l'économie sociale où on a cette ambition d'essayer d'actualiser des formes nouvelles de démocratie dans l'entreprise de constater que il y a quand même beaucoup de dirigeants qui surtout quand ils arrivent à un certain âge ont plutôt tendance à vouloir s'installer dans leur fauteuil et donc j'ai passé tellement de temps quand j'étais plus jeune entre guillemets à critiquer cela et donc maintenant que je ne suis plus tout à fait très jeune je vais pas j'ai pensé que je devais pas faire l'inverse de ce que j'ai critiqué pendant pendant très longtemps donc voilà je trouvais ça vraiment important d'incarner cette cette période d'évolution du projet mais je trouve ça vraiment aussi très très bien qu'il y ait un renouvellement et voilà quelles sont les perspectives de développement Anne-Laure et Maxime quels sont les grands axes sur lesquels parce que bon pour l'instant j'ai lu 40 villes 9 pays bien sûr une base belge importante en termes de volume de sociétaires mais quels vont être les grands axes des développements de Smart j'ai lu d'ailleurs que quand l'un commence une phrase l'autre la termine mais mais faut arrêter de nous coller une réputation dont on veut pas je vais avoir une mauvaise onde ah si ça marche perspective de développement un projet quand même qui est bien installé en termes politiques stratégiques des orientations qui sont posées à 2020 2021 2022 développement de nouveaux services le souhait pardon du genre nouveau service notamment sur avec les 20 années et des membres des sociétaires qui sont là depuis un certain temps pouvoir adapter justement là où on avait peut-être pas un service unique à disposition des membres pour ceux qui ont continué à évoluer à faire grandir leur activité au sein de Smart adapter des services qui s'adaptent justement à chacun et chacune d'entre nous là où on était plutôt dans un dans un centre contraire dans un sens contraire nouveau service le souhait de s'ouvrir à un public beaucoup plus large soit des activités déjà en cours et qui n'ont pas envie de se payer les questions de gestion d'administration d'une activité soit beaucoup plus largement et c'est les il y a des partenariats tu citais Micro Start ou Job Yourself ou d'autres partenaires qu'on a en local Smart c'est un service qui peut être beaucoup plus largement utilisé sur des métiers plus ouverts tout à l'heure on parlait du médical ou du pari médical mais il y en a plein d'autres et tout public on peut avoir idem on parlait tout à l'heure de l'actu des livreurs à vélo là où on a des populations migrantes de nouveaux arrivants comment est-ce qu'on adapte les choses pour que ça soit une porte qui soit franchisable par un plus grand nombre et sur les autres axes de développement Maxime on a fait plus ou moins le tour des grands axes à venir il y a quand même toujours le côté qu'on a déjà évoqué deux fois sur lequel je ne vais pas m'attarder le côté européen international participatif aussi renforcé et justement sur cet aspect là la première action ça va être d'essayer de reproduire à l'échelle dans un premier temps du territoire français le processus participatif qui a déjà été mentionné par Sandrineau qui a été un succès en Belgique en sachant que ce qui se fait en Belgique n'est pas forcément reproductible tel quel en France pour une simple question de kilomètres carrés en Belgique c'est assez facile de se dire on se voit tous à Bruxelles et on travaille collectivement en présentiel comme ça l'idée c'est que si on arrive à le reproduire à l'échelle de la France après rien ne nous empêche d'abord de l'avoir dans chacun des pays dans lesquels on est mais surtout de dépasser les frontières il restera après la question de la taille du territoire à résoudre la question de la langue mais il y a des thématiques on a un exemple on a un groupe de travail qui a mené à la création d'un comité éthique la réflexion sur c'est quoi un comité éthique à quoi ça sert pourquoi on devrait en avoir un il n'y a pas de raison qu'il y en ait une en Belgique une en France une en Italie une en Espagne pourquoi ne pas fêter des Belges des Italiens des Français des Allemands sur les questions d'éthique et sur les questions de quelle est la place de l'éthique chez Smart la vision long terme elle est là arriver à faire collaborer des gens sur l'ensemble de nos territoires européens participer co-décider ensemble Sandrino ça veut dire que c'est un départ sans regret c'est un départ vers quel type c'est même pas un vrai départ d'ailleurs mais c'est ce sont des perspectives qui s'ouvrent vers quoi à présent c'est un vrai départ il dit je sais que vous ne serez pas loin je ne serai pas loin c'est un départ réel dans le sens où ça j'avais aussi pas de belle-mère oui c'est à dire je pense qu'il faut il faut même si là on va passer trois mois à cohabiter un petit peu mais je crois que c'est important à un moment que Anne-Laure et Maxime puissent puissent imprimer on va dire leur propre mode de 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 et donc je pense que c'est important de tourner la page en ce qui me concerne en plus c'est quand même une page qui a été longue ce que j'ai démarré en 2006 je vois Yves Martin qui était venu me chercher à la gare du midi avec son Opel rouge je crois en 2006 donc donc c'est une c'est quand même 14 ans consacré consacré à un projet comme pour Maxime aussi avec différentes postures dans ce projet et donc voilà je crois que c'est important de tourner la page de Smart par contre je vais effectivement continuer à être actif sur des sujets proches de ce qui touche aujourd'hui Smart c'est à dire l'évolution du monde du travail du monde du travail on va si vous en convenez se tourner vers le public présent qui a peut-être envie de vous poser un certain nombre de questions d'interpellation de souhaits il devrait y avoir parmi les micros survivants un micro capable de vous atteindre voilà manifestez vous si vous avez le souhait d'interpeller d'intervenir de remercier de poser votre candidature c'est trop tard c'est fait le casting c'est un grand silence d'acquiescement ah ben voilà question comptoir juste pour lancer le débat rien à voir avec le changement mais quand même où est-ce qu'on en est dans le processus de cédéisation d'un certain nombre de prestations et comment ça évolue quels sont les timings je trouve que c'est un des éléments essentiels dans l'évolution où est-ce qu'on en est qui prend ? bon une par une je sais pas s'il y en a d'autres on les prend mais j'ai cru comprendre qu'effectivement c'était pour lancer le débat allez-y Maxime alors ça fait très concrètement ça fait deux ans, deux ans et demi que la possibilité de conclure un CDI existe on l'a lancé en phase de test il y a oui on va dire deux ans et demi donc concrètement c'est possible pour tout qui le souhaiterait et là on est en phase puisque l'expérience est sous une certaine forme un succès c'est à dire qu'on voit que ça rencontre une demande qu'il y a des gens qui sont intéressés par ça on est en train de de passer à la phase je vais pas dire d'industrialisation mais de de transformer une expérience qu'on fait un peu c'est un peu à la main quoi c'est pas du tout ce qu'on fait pour le moment ne conviendrait pas pour 200, 300, 400 personnes intéressées on est vraiment en train de de passer à la phase de rendre cette expérience un service supplémentaire disponible pour ceux qui en ont besoin et qui évidemment savent se rémunérer en continu tous les mois si vous voulez plus d'infos n'hésitez pas dans la partie d'après à vous tourner vers votre camarade et dire juste à côté de vous qui est notre collègue justement qui qui s'occupe de ce dossier là c'est ça la mutualisation d'autres interventions questions ah ben voilà merci d'avoir lancé il y a d'abord une derrière et puis on arrive vers vous je donne le micro directement je suis un peu curieux mais j'ai pas bien compris la réponse monsieur Grassefa vous allez travailler où parce que vous dites que vous allez repenser le monde du travail ça m'intéresse mais dans quelle institution j'ai mal compris vous allez rester ici non j'ai dit que je restais vivre à Bruxelles et mais je vais pas travailler au sein de Smart pour ça donc je quitte Smart complètement et je vais je vais travailler en lien avec un laboratoire de recherche en France mais les choses n'étant pas encore totalement stabilisées je peux pas vous en parler plus mais je vais plutôt m'orienter vers des activités plus d'études de recherche d'expérimentation voilà en Europe et beaucoup en France voilà c'est pas c'est pas au sein de Smart je vous en prie moi j'avais une petite question par rapport à vos rapports aux syndicats enfin vous avez dit que vous ne vouliez pas prendre le rôle des syndicats mais dans une vision à long terme Smart va de devenir une sorte de syndicat pour travailleurs indépendants est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à quel rapport vous avez aujourd'hui avec les syndicats et comment vous voyez évoluer cette relation éventuellement ah non c'est vous maintenant c'est vous c'est vous on a on n'a pas vocation enfin on n'a pas vocation il ne va pas devenir une sorte de syndicat pour les travailleurs indépendants il y a plusieurs axes autour de ça évidemment on continue à avoir le livre que Sandrine aurait écrit refaire le monde du travail à vocation on a des idées on a une sur cette évolution du monde du travail dans quel sens il devrait évoluer notamment en faveur de tous les précarisés de cette évolution du voilà les syndicats distribuent leurs flyers mais on n'a pas vocation à avoir leur rôle on a plutôt vocation à collaborer avec eux parce qu'on concentre un grand nombre de personnes dans cette situation d'autonomie de freelance que Sandrine nous mentionnait on est plutôt dans une volonté de collaboration chacun son taf entre guillemets à eux la défense des populations là les accès pour faire évoluer les politiques la présence dans la concertation sociale etc à nous la pratique de terrain et donc on est plutôt là une collaboration très riche on peut les nourrir de notre expérience et eux peuvent utiliser cette expérience pour renforcer encore leur travail de protection et de défense de ces populations donc c'est c'est plutôt une relation potentiellement très complémentaire plutôt que ou conflictuelle ou il n'y a pas question de remplacer l'un qui veut remplacer l'autre c'est de c'est de finalité et c'est plus une symbiose qu'autre chose il y a rien à rajouter depuis l'hexagone je ne sais pas faire marcher les micros non non c'était pas une question hexagonale ce à quoi je pensais pendant l'échange par exemple sur les prochaines élections sociales qui vont avoir lieu dans la coopérative française et la coopérative belge le souhait en tout cas ce qui est en discussion entre les différentes instances qui composent notre démocratie interne c'est de pouvoir intégrer mais pas une meilleure la représentation des membres des sociétaires qui peuvent être des utilisateurs très ponctuels ou durables là où aujourd'hui la réglementation ne permet que d'avoir que c'est déjà super c'est pas c'est pas le problème mais d'un dialogue social comment est-ce qu'on peut aller un peu plus loin un dialogue social coopératif comment on peut continuer à expérimenter parce qu'on en a les moyens on en a l'intention et on essaye d'aligner aussi bien au niveau d'une assemblée générale un conseil d'administration une direction générale des instances représentatives du personnel pour aller tester mieux et plus loin et alors si on avait le soutien des syndicats pour se faire relais auprès des pouvoirs publics et faire évoluer la réglementation moi je parfois je ne comprends pas que ça ne se passe pas plus régulièrement l'appel est lancé j'ai pas d'appel on y va la parole est entendue on va le dire autrement questions interventions interpellations j'ai soif c'est un peu ça que j'entends comme l'âme de fond est-ce qu'il me reste donc à vous souhaiter bon vent aux uns et aux autres au nouveau laborantin d'une part et encore ben voilà oui 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 le micro arrive j'ai déjà mis le laborantin au congé c'est une question qui m'est venue comme ça donc avant que la fin arrive j'ai pas eu le temps vraiment de la tourner dans ma tête mais est-ce que le mandat des deux nouveaux administrateurs délégués a déjà une durée précise ou pas est-ce qu'on ouvre selon à quel âge tes enfants iront au collège ou au lycée mais réglementairement statutairement ce sont des mandats qui s'ouvrent pour 4 ans sur lequel on s'engage est-ce qu'à l'intérieur de ça il nous arrive ce qui nous arrivera dans la vie tu vois le fait d'être un binôme aussi je pense que ça peut sécuriser ou peut-être peser différemment sur les épaules de l'un ou de l'autre en tout cas l'engagement il est sur 4 ans il se projette différemment parce qu'on a pas le même âge et pas la même vie Maxime ou moi mais à la rigueur dans la façon dont toi tu l'as incarné t'as passé le relais quand t'avais besoin de passer le relais et on a trouvé la bonne solution à ce moment là parce qu'on s'en donne les moyens donc moi ça me ok rendez-vous dans le processus ouais oui bonjour Catherine Ansoul Novacities coopérative à Liège on a déjà eu l'occasion de se rencontrer nous on est très très intéressés par votre stratégie développement tout ce qui est gestion participative le fait de travailler en comité mais il y a un truc peut-être moi je suis arrivée un peu plus tard vous en avez peut-être parlé c'est votre stratégie sur la création de lieux parce qu'il y a des aspects monde du travail mutualisation service mais aussi les lieux les lieux physiques en fait et nous on travaille surtout sur ces éléments là aussi c'est-à-dire des espaces où les gens peuvent se voilà avoir des espaces de bureaux des espaces d'ateliers et il me semble que vous avez une stratégie un peu proactive il y a la vallée qui s'est ouverte et voilà comment vous voyez les choses avec tous vos enjeux de développement Ali Maxime coworking je ne sais pas si on a c'est une bonne définition de notre pratique dans ce domaine là de dire qu'on a une vraie stratégie c'est plutôt la stratégie elle est plutôt sur ça comme pour le reste c'est de nouveau d'avoir les utilisateurs les sociétaires les membres au centre de la réflexion et donc il s'avère qu'il y a une dizaine d'années on a commencé presque un peu par hasard à on s'avère que c'est à Liège justement on était amené on a eu l'occasion d'acquérir le bâtiment dans lequel on était qui était beaucoup trop grand pour nous et donc on l'a partagé avec nos sociétaires et puis on s'est rendu compte que c'était riche que ça générait des échanges etc donc c'est ah c'est chouette il y a quelque chose à faire là-bas donc de nouveau en se basant en même temps sur l'expérimentation l'essai et le constat que ça apporte quelque chose aux gens on a dupliqué une fois deux fois trois fois et on se rend compte qu'à chaque fois ça marche mais une expérience n'est pas l'autre entre la petite maison à Liège où on a quatre étages où on a une quarantaine de personnes et le grand projet qu'on est en train de monter à Lille c'est Bazar Saint-Saëns que je le dis dans le bon ordre qui va faire plusieurs milliers de mètres carrés qui va impliquer chaque jour à mon avis plusieurs centaines de personnes il y a plus une réaction et une opportunité couplée au fait qu'en écoutant les besoins des gens on a constaté que c'était quelque chose d'utile une vraie stratégie ou une volonté d'être extrêmement présent sur ce secteur ça répond à un besoin et des fois on a l'opportunité d'y rentrer, on le fait Merci pour cette précision Plus de regrets, de toute façon vous allez pouvoir continuer, ici c'est le but du jeu, pendant le verre, le sandwich et le reste de l'amitié à interagir à discuter, c'est le principe même de ce que vous venez d'expliquer et je sais que Anne-Laure, Maxime et Sandrino ne vont pas s'encourir dans les 3 secondes qui viennent vous êtes ici chez vous et vous allez y rester entre vous Merci et bon vent j'ai envoyé le laborantin au laboratoire et puis je vous envoie au directoire et puis bon job, on se retrouve sous peu Merci à vous et bonne soirée et bon vent Merci à vous Merci à vous Merci à vous Merci à vous